Bonjour à tous, bonjour à tous. Comme promis, j'avais promis sur notre web, sur notre groupe WhatsApp que j'allais mettre en place un projet sur lequel j'allais utiliser le MLflow que Josué nous avait un peu partagé là. Donc là, dans le cadre de ce projet de catégorisation, j'ai utilisé MLflow pour traquer les différents métriques que j'ai utilisés sur les différents algorithmes sur ce projet. Donc, plus tard, je vais vous expliquer de façon détaillée un peu plus le projet, à quoi ça consiste. En fait, c'est un projet de catégorisation de texte. Ce dataset n'est pas un dataset structuré, c'est un dataset qui comporte des fichiers. Donc, comme vous le voyez ici, des dossiers, athlétisme, cricket, football, catégorie, rugby et tennis qui sont les catégories. Et à l'intérieur de chaque dossier, il y a les différents fichiers. Donc, tous les fichiers, ces fichiers sont constitués de textes qui parlent du domaine précis, c'est-à-dire de l'athlétisme. Si je repars dans le dossier principal, cliquez. Lui, il a 124 fichiers et chaque fichier parle de cliquer. Donc, le projet consiste à faire un data processing qui va créer un data frame qui va regrouper l'ensemble de ces catégories en ligne. et chaque ligne comporte le fichier, le contenu du fichier en tant que tel. Et une colonne sera réservée au numéro qui va être nommé le file name. Donc, il y aura le numéro 004 qui sera le file name, 006 qui sera le file name et la colonne ligne. Je vais prendre tout le texte, tout le texte et le formaté de sorte que ça devienne une ligne dans le TTC. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer un peu le fichier que j'ai utilisé notebook. Donc, c'est un projet de catégorisation de texte Futur Ingenierie. Donc, là, j'avais besoin de plusieurs modules à installer. des texte blocs pour le traitement de texte du tokenize, ainsi de suite, de specie qui va m'aider à détecter, puisque là, c'est en anglais, détecter les mots clés. Donc, tout ça, GenSim, MLflow et Pyenglock ont été utilisés. C'est pour le tracking des métriques. GenSim, je l'ai utilisé dans le cadre d'une des techniques de Futur Ingenierie, comme le Word Embedding qui sera utilisé. Donc, je vais présenter les différentes techniques. Là, j'ai importé les modules. Donc, vous voyez là. Là, j'ai testé le répertoire sur lequel j'ai mis les fichiers. Là, j'ai importé les techniques que je vais utiliser pour le Futur Ingenierie. Le TF-IDF Vectorizer qui va me permettre de vectoriser le texte. Pour ce qui est du TF-IDF, le Count Vectorizer, c'est pour vectoriser le texte dans le cadre du bug of words. Et le GenSim et le WordVec, c'est pour le Word Embedding. Les algorithmes que j'ai utilisés c'est pour classifier ce texte. Parce qu'il s'agit d'un problème de classification. C'est du Decision Tree et de Random Force que je vais utiliser. Et du Trend Test Split, c'est pour diviser ou splitter le texte en traînés en test. Et maintenant, les pipelines, je les ai utilisés pour pouvoir mettre tout ce qui est technique et algorithme dans un pipeline pour traiter le texte. Et MLflow, bien entendu, pour traquer. Donc, tous ces éléments que j'utilise, ils me permettent de diriger les stop words, c'est-à-dire les mots-clés qu'il faut enlever pour tout ce qui est traitement de texte. Le post-thema et le mot stop words, on va y revenir plus tard dans le cadre du traitement. Donc, je vais démarrer par le data processing. Le data processing, il consiste uniquement comme je l'ai dit dans le texte. Le principe, c'est de prendre, d'aller parcourir le répertoire, le répertoire en répertoire et de recevoir tous les fichiers. Alors, comme je disais tout à l'heure, dans le data processing, c'est assez simple. L'algorithme que j'ai mis en place permet d'aller parcourir le répertoire de base où on a mis l'ensemble des répertoires qui sont les catégories. Et à l'intérieur de ces répertoires de catégories, il y a l'ensemble des fichiers qui doivent constituer les lignes. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé trois listes et je parcours liste file, je mets le numéro, c'est-à-dire le nom de file name. Les sous-contents, je mets la ligne, c'est-à-dire le texte. Et catégorie, liste catégorie, je mets la catégorie. Donc, c'est tout ce que j'ai fait. Ensuite, les données que j'ai récupérées, je les mets dans un dette frame de trois colonnes, file name, content pour les textes de contenu, catégorie pour la catégorie. Et j'attaque directement le clinique, parce que puisque c'est le texte, je dois faire un traitement, enlever tout ce qui n'est pas nécessaire pour pouvoir faire une bonne prédiction ou une bonne classification. Donc, je vais commencer par Texte Plombo, qui va faire l'autocornaise que vous voyez là. Ensuite, je mets ça, le texte en minuscule. Ensuite, je nettoie tout ce qui est caractère spéciaux, tout ce qui est chiffre, tout ce qui est lettre unique avec apostrophe, tout ce qui est caractère à deux chiffres, tout ce qui est adresse e-mail, j'enlève tout. Et j'utilise aussi la partie stemming et le métal. Stemming et le métal nous permet de créer des mots clés à partir des mots qu'on a. Par exemple, le stemming, il permet de prendre le radical. Par exemple, si on a un mot comme « lower », « lower », le stem nous permet de récupérer « low » comme mot clé. C'est pareil pour le lématise aussi qui fait une fonctionnalité pareille. Maintenant, le tout, je le mets dans une liste. Et c'est ce qui définit le dataset. Donc, voici le dataset final qui a été travaillé à partir des dossiers qu'on a obtenus. Et donc, vous voyez que le data frame contient 737 lignes sur trois colonnes. Ça veut dire qu'il y a 737 fichiers. Tous les cinq répertoires réunis font 737 lignes. Et pour chaque ligne récupérée, pour chaque file récupérée, c'est la ligne et la catégorie correspondante. Maintenant, je vais faire une exploration. C'est pourquoi j'ai fait une dette distribution pour étudier la distribution. Là, par exemple, j'étudie la catégorie pour voir quelle est la représentation ou quelle est la distribution des catégories. Donc là, je me rends compte par exemple que la catégorie football est largement dominante. Donc là, c'est 265 pour le football, 147 pour le rugby, cricket 124, d'études 100 et tennis 100. Donc, si j'utilise un count plot, je vois largement que la catégorie football est dominante. Donc, il y a ce qu'on appelle de l'imbalance. Donc, c'est la conclusion que j'ai utilisé ce que j'ai fait ici. Parce que l'imbalance, l'imbalance, c'est une difficulté sur les détails parce que les données ne sont pas réparties, très bien réparties en termes de catégories. Et il y a une approche qui nous permet, par exemple, de corriger cette erreur-là parce que les données ne sont pas représentées de façon équitable. Donc, il y a ce qu'on appelle le resampling. Et il y a la technique du oversampling qui nous permet de ramener toutes les catégories à égalité. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé des datasets avec des sélections. J'ai sélectionné tout ce qui est rugby, tout ce qui est tennis, tout ce qui est athlétique, tout ce qui est cricket. Donc, j'ai séparé toutes les datasets en fonction des catégories. Et là, j'utilise, par exemple, cette fonctionnalité-là qui m'a permis de ramener chaque catégorie à égalité. Là, j'étudie, par exemple, pour le rugby. Moi, je l'amène à la même hauteur, à la même égalité. Je fais pareil pour le tennis, pour l'athlétisme et pour le cricket. Donc, voici la dernière fonction qui m'a permis de le ramener. Et là, avec cette fonction de value-cost, comme j'avais fait tout à l'heure, il y avait de l'imparance ici. Mais après avoir fait le traitement, on se rend compte que tout est à valeur égale. Donc, avec la complot, je me rends compte que j'ai corrigé l'imparance. Parce que si on ne corrige pas l'imparance, ça va avoir une répercussion sur la prédiction. On va avoir une fausse prédiction puisque les valeurs ne sont pas équitables. Donc, c'est à partir de cette dette-là que je vais faire mon split. Entraîne et en test. Parce que pour pouvoir entraîner les accolumes, j'aurai besoin de faire une partie d'entraînement, une partie de test. Donc, une partie de test qui sera à 80%. Une partie de test qui sera à 20%. Une partie de trait qui sera à 80%. Et on rend l'observe de 4.2. Maintenant, le texte a besoin de futur ingénieur pour pouvoir utiliser les bons préditeurs pour pouvoir classifier notre texte de façon correcte. Donc, en démarrant, je démarre par exemple le MLflow. Le MLflow me permet de stacker les différentes métriques en fonction des algorithms de random forest et de decision tree que je vais utiliser. Donc, là, je démarre par MLflow et je crée un pipeline. Le pipeline, je mets à l'intérieur la technique que je vais utiliser. Ce sera du TF-IDF vectorizer. Le TF-IDF vectorizer me permet de vectoriser la ligne ou bien le dataset, la partie du dataset que je veux étudier ou je veux prédire. Donc, à l'intérieur, je combine aussi l'algorithme de classifier que j'utilise le random forest pour la première partie. Et là, je déclare, j'entraîne, j'entraîne à ce niveau mon pipeline en fonction des données d'entraînement. Et à la ligne suivante, je fais une prédiction. Et là, j'obtiens le score, j'obtiens le score qui est égal à 99% sur la croix ici. Donc, là, j'ai une bonne prédiction. Et je passe au decision tree et je fais pareil. Je déclare, je démarre mon emulflow pour pouvoir garder un onglet qui va me permettre de garder mes prédictions. Je mets un pipeline. Et à ce niveau aussi, j'utilise toujours le TF-IDF. Donc, le principe, c'est d'utiliser le random forest et le decision tree sur du TF-IDF, d'utiliser le random forest et le decision tree sur du World Embedding. Toujours dans le même principe, en utilisant le pipeline et en démarrant à chaque fois mon emulflow pour traquer. Donc, là, j'ai 98%. Là, j'ai un peu moins 61%, 62% sur des decision tree de bug-of-word. Là, j'ai du World Embedding. Et dans le cadre du World Embedding, là aussi, je fais du vectorizer de la même façon. Donc, il y a ce code-là, gain-vectorize, une fonction que j'ai déclarée qui me permet de vectoriser toutes les lignes. Et ensuite, d'utiliser le même, le même, le même, le même trend test, là, je l'ai déclaré à nouveau. Et de pouvoir appliquer le random forest et le decision tree sur du World Embedding. Et de voir les maîtrises toujours qui sont à 89 ici et à 47. Maintenant, le tout, maintenant, pour voir les maîtrises, je démarque mon serveur de Ngrok pour pouvoir l'utiliser. Là, je vais tout rené pour voir en live comment ça va fonctionner et quel résultat je vais obtenir. Donc, là, je suis en train de rené. Donc, j'ai déjà installé tout ce qui est module. Alors, c'est la partie importe qui est en train de rouler. Ça va prendre quelques temps, mais ça va rouler comme il le faut. Merci. Merci. Donc, là, comme vous l'envoyez, le random forest du TFIDF a rouler. Il attaque la partie decision tree. Donc, à chaque fois, il démarre le MLflow et il enregistre les métriques que je suis en train de rouler. Donc, là, il a terminé avec tout ce qui est ITF, IDF et pas que faute. Cela, c'est la partie World Embedding. Il va faire appel à SPC pour loader tout ce qui est mot-clé. Et il commence à vectoriser. ligne par ligne. Il va parcourir ligne par ligne et vectoriser toutes les lignes composées de textes en vecteurs. Et tous les vecteurs qui ont été terminés, qui ont été obtenus à partir de ce DEF vecteur, il va les reshape et les regrouper en un seul lettre, en une seule ligne X. C'est pourquoi j'ai utilisé le NP.concatenate. Après avoir obtenu le texte entraîné en texte, ils utilisent les algorithmes random forest et le decision tree. avec les accruciers que vous voyez là. Là, c'est la partie decision tree qui va s'attaquer. Et là, j'ai démarré mon serveur. Un grand serveur start. Donc, je vais le démarrer en localhost. Avec le localhost 2.5 000, on a accès à notre espace graphique de MLflow. Donc là, voici les différentes techniques que j'ai utilisées. Et à l'intérieur de ces techniques-là, j'ai les différentes métriques qui ont été générées. Donc, voici les différentes métriques. Bien entendu, j'ai roulé hier avant-hier, j'en ai roulé beaucoup. Donc, raison pour laquelle on va envoyer beaucoup plus. Donc, il y a 8 jours, il y a 5 jours, il y a 4 jours. Donc, tout ça, c'est des métriques que je vais pouvoir voir. Là, je vais utiliser pour les différents. Les différents essais de comparables non-symmétriques. À partir de cette partie de cette pièce, je vais pouvoir voir les différentes métriques. Par exemple, le word embedding, voici des différents métriques. Le word embedding par rapport au decision tree. Le word embedding, decision tree. Le word embedding, decision tree. Le word embedding random forest. Donc, pour chaque technique utilisée, on a appliqué dessus des décisions tree. Le word embedding random forest. C'est pourquoi je mets random forest. Le word embedding random forest. Le word embedding random forest. Et en regardant les différentes métriques, qu'est-ce qu'on voit? Il y a les différentes métriques, c'est-à-dire le pipeline, score test. Le score j'ai obtenu sur le test. Le score j'ai obtenu sur le train. La croix ici. Le F1 score, tout ça, c'est des métriques qui ont été traqué par Emilflow en fonction des différentes techniques et algorithmes. Donc là, j'ai fait un export de ce fichier pour pouvoir le traiter. Donc, je vais revenir à la page précédente. Et là, j'ai la possibilité de downloader le fichier, un fichier CSV et de pouvoir l'exploiter. Donc là, je vais ouvrir le fichier que j'ai traité et qui m'a permis d'avoir plus ce mode en dataset. Un fichier que j'ai traité, que je vous partage ici. Donc là, avec ce fichier, vous voyez que là, c'est les starting, c'est les dates. Là, c'est la durée que l'algorithme a pris pour pouvoir donner une réponse. Là, c'est le nom de l'algorithme que j'ai utilisé pour cette colonne. Et là, j'ai pris les maîtresses qui m'intéressaient le plus. Donc là, vous voyez que, par exemple, pour des random forest backflow, cette partie, ces trois algorithmes-là ont été les meilleurs. Donc là, j'ai autour de 98%. Là, j'ai 98% et là, j'ai 90%. Et les moindres ou bien là où j'ai obtenu moins de précision ou moins de pourcentage, c'est ces trois-là. En tenant bien compte, bien sûr, des temps de réponse. Donc, voici ce que j'ai obtenu comme meilleur. Donc, pour le F1 score, c'est ça que j'ai obtenu. Pour le F1 score, ça j'ai obtenu. Pour le F1 score, ça j'ai obtenu. Donc, il y a là de la documentation qui vous permet de déterminer à chaque fois quelle est la définition et quelle est la représentation de ce score. Le recall, le rock, le training score. Donc, grosso modo, c'était ça. Maintenant, on ne va pas oublier. J'avais mis en place une deuxième partie qui me permettrait de tester, de tester la prédiction pour voir est-ce que ça marche ou pas. Donc, dans cette partie de test, dans le notebook, j'ai importé, comme tout à l'heure, les différents modules qui me permettraient de faire le traitement de texte. Parce que la partie de test va devoir être aussi traitée. Là, c'est la partie data processing qui permet de parcourir un répertoire de tests, de trouver un fichier, de lire le contenu du fichier, le traiter, et nous prédire, nous dire, le texte ça parle de quoi ou appartient à quelle catégorie. Soit c'est de l'athlétisme, soit c'est du football, soit c'est du criquet, soit ainsi de suite. Donc là, c'est des différents traitements. Et la partie prédiction, le modèle que j'ai obtenu, j'ai oublié de vous parler. Par exemple, le meilleur modèle parmi eux, par exemple, ce modèle-là, je l'ai téléchargé. Ce modèle-là, je l'ai téléchargé et je l'ai mis dans un répertoire que je vais vous montrer. Le répertoire est là. Le répertoire modèle. Et là, j'ai copié le modèle. C'est ce modèle-là que je vais utiliser dans la partie test. Là, ce sera le répertoire test. Et là, je vais mettre un fichier pour pouvoir le tester. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais utiliser un répertoire par hasard. Là, par exemple, c'est du rugby. Je vais copier ce fichier-là. Je vais copier ce fichier-là. Et je vais le mettre dans le répertoire test. Et je vais demander à mon algorithme de test de me prédire ce fichier-là. Sans lui donner de catégorie, bien sûr. Parce que là, il n'y a pas de catégorie. Il va directement aller dans ce répertoire, lire le fichier, faire le traitement. Il va me dire qu'est-ce qu'il se passe. Il appartient à quelle catégorie ? Là, je vais tout rouler. Donc là, il est en train de rouler. Il va importer, comme tout à l'heure. Il va faire tout ce qui est processing. Là, le texte. Et là, vous voyez, le fichier fourni appartient à la catégorie rugby. Je vais faire un deuxième texte, un deuxième test, si vous le permettez. Là, je vais supprimer ce fichier. Parce que je teste par fichier. Donc là, je vais fournir cliquer, par exemple. Copier, cliquer, mettre dans le répertoire test. Et je vais lui demander de me prédire ce fichier-là. Puisque j'ai obtenu un score de 99%. Donc là, je peux me dire que il va tout me prédire de façon correcte. Donc là, il me dit, le fichier que vous avez fourni appartient à côté de vous. Je pense que je vais le rouler à nouveau. Ouais. Là, j'ai vérifié. Est-ce que j'avais... j'ai fourni le même fichier. Ouais. Elle se copie. Clicquer. C'est là que je... c'est ce fichier-là que je vais copier. Copier. Voilà. Je vais coller ici. Voilà. C'est le fichier 0.30. Et là, je vais te demander de me prédire. Voilà. Donc, c'est... c'est tout ce que j'avais à représenter. Donc, c'est un outil très important parce qu'il permet de pouvoir... traquer et d'utiliser le modèle dans le... dans la partie prédiction. Et de pouvoir obtenir une bonne prédiction. Et de pouvoir analyser grâce à un fichier... CSV ou XLS. De pouvoir faire un tableau en fonction des différentes techniques et des différentes d'algolines pour choisir enfin quel est le meilleur. Donc, c'était tout pour cette partie. MLflow accompagné à cette technique de Future Engineering, du TF-IDF, du World Embedding et du Baggerflow. Merci à tous. Merci à tous.